Musique Bonjour et bienvenue c'est Petit ChinoDensey Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode La deuxième partie du lait d'huile de steampunk Sur une maison steampunk Et donc aujourd'hui on reprend là où on était resté la dernière fois C'est à dire sur une base Sur une base simple de la construction tout simplement Et on va venir s'attaquer un peu plus A ce qui est intéressant en fait tout simplement Enfin un peu plus intéressant au niveau du build Donc alors on va faire le On va s'attaquer tout d'abord au toit je pense Ouais on va d'abord faire le toit Donc pour le toit soit on le fait tout plat en mode simple comme ici Comme sur les autres toits aux alentours Soit on va le faire différemment Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un toit avec une forme comme pour le let's build Le let's build elphique Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire en bois tout simplement En bois avec des escaliers Vraiment ce qu'il y a de plus simple quoi Et puis ça va bien le faire Donc alors On va déjà placer nos bûches Nos planches Et bien comme d'habitude sur les extrémités ici Voilà On va limite on va changer au On verra On verra Donc on va faire 3 je pense Je vais faire une bordure d'une autre couleur Comme pour à côté Donc on va faire 3 On va descendre tous les 3 Ok Donc 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ensuite on redescend 1, 2, 3, 1, 2, 3 Après on peut faire d'autres styles Mais là c'est pour illustrer disons Donc je pense que je vais faire ça sur Ouais je vais faire ça juste sur cette section-ci Comme ça en fait Le fait de faire ça uniquement sur cette section qui traîne là Ça va me faire Bah je vais faire copier-coller tout simplement Et puis après c'est J'aurais même pas besoin d'adapter la chose Vous allez voir Vous allez voir où je vais en venir Donc en dessous également On descend On les décale tout le temps d'un bloc Vous voyez pour faire un toit qui va au final Vous allez voir la forme Qui va au final descendre vers le point d'intersection de tous les toits en fait Et donc là où va être peut-être la petite difficulté au niveau de cette construction Ça va être en fait au niveau de la liaison du toit Qui s'incline avec ici C'est à dire qu'en fait Vous allez Bah vous voyez je vais le faire tout de suite De toute façon C'est que ici vous allez avoir vos escaliers Sur les bûches au-dessus aussi également Mais en fait Le truc c'est que vous n'allez pas descendre votre toit Constamment Il va arriver un moment Un moment donné Où votre toit Et bien il va être Il va être à 45 degrés tout simplement Comme ici Vous voyez Ils vont ici aussi Où ça va se relier Et tout droit D'ailleurs je vais le faire Je vais le faire déborder jusqu'en bas Non pas jusqu'en bas Puisque je voulais changer la couleur Appelez-vous du bord Mais donc vous voyez que Le toit là Est réalisé en En partie Alors ce qu'il faut savoir avec le toit C'est que si vous ne donnez pas Une forme à votre toit Si vous ne donnez pas Une Oula J'ai un poil de J'ai un poil de chat Sur mon laser Voilà Donc si vous ne donnez pas Je ne sais plus ce que je disais Oui donc si vous ne donnez pas Une forme à votre toit Donc comme ici Une forme descendante Enfin Un minimum de Mouvement On va dire A votre toit Et qu'il est plat Et bien quand vous faites un toit plat Moi je ne le fais pas souvent Enfin là En l'occurrence Je ne l'ai pas fait sur les autres maisons Mais par exemple Pour le Medieval Castle Si vous regardez la cinématique Le toit est plat Mais il y a des trucs par dessus Et donc voilà En fait quand vous faites un toit plat Sans forme Je vous conseille de mettre Des blocs de relief par dessus Que ce soit des bûches Ce genre de choses Histoire de Histoire de dire que Histoire de dire en fait Tout simplement De dire que vous avez mis Un minimum de relief Et donc au final Après vous avez votre toit Comme ça Hop Donc là je l'ai fait Je l'ai fait des deux côtés Après je n'ai plus qu'à faire Une position 1 Position 2 Copier-coller Vous voyez Sur toutes les façades Franchement c'est à ça Que ça sert World Elite C'est vraiment à gagner du temps Et donc Là vous voyez Qu'en l'espace De moins de Je pense de moins de 5 minutes Je n'ai pas de chronomètre Sous les yeux Mais en l'espace De moins de 5 minutes Et bien j'ai fini mon toit Et après j'ai plus qu'à faire Mes copier-coller Alors bien entendu Le toit on ne va pas Le copier-coller tout de suite On va d'abord Et bien préparer un peu plus Les bordures Donc avec de la On va utiliser de la stone brick Comme pour l'autre à côté Donc alors Ce qui peut être intéressant De faire C'est alterner Tu voyais devant les bûches Mettre un bloc retourné Histoire de casser un peu Avec cette uniformité Qui est ici Comme ça Et bien ça change Tout simplement Donc voilà Donc là J'ai juste mis mes bûches Ensuite je vais faire mes Je ne vais pas faire Une liaison cassée Comme ça Je vais faire Je vais mettre un escadron Enfin vous allez voir Parce que c'est plus simple D'illustrer avec Avec une image Enfin de montrer bien entendu Avec une image Sur quoi On va partir Alors Ça je pense Qu'on va le Surélever d'un On va mettre Un coin Ouais Et en fait Au bout de Non peut-être pas aussi Aussi accentué Bon j'ai un petit peu Modifié l'embout Du toit Histoire de donner On a fait peut-être Plus Médiéval Fantasie Mais Mais c'est pas du tout Obligatoire Faites vraiment Comme Faites vraiment Comme vous voulez Là en fait Je suis en train D'essayer de Je suis en train D'essayer de voir Pour une forme Intéressante Et je dois vous avouer Que Que je ne trouve pas Forcément Quelque chose Qui peut être Sympa A faire Enfin bon Bref On va le laisser Comme ça Je dois vous avouer Que je ne sais même plus Comment on l'a fait Donc ouais Je vais remettre Mes escaliers Tout au dessus Et en dessous Je vais mettre Des escaliers Aussi Hop 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 Donc ça va Avant j'aimais pas Trop faire ça Je vous avais expliqué Lors de la présentation Du style Et puis au fur et à mesure J'ai trouvé le charme De faire cette petite Technique là Et j'ai pris J'ai pris goût Tout simplement Vous voyez Les goûts et couleurs Évoluent au fur et à mesure Donc au final Bah voilà Je le fais Je le fais tout simplement Et puis Je trouve que ça Le rend bien Donc voilà Après ici par exemple Vous pouvez très bien Faire une liaison Tout du long Mais Moi je le fais pas Parce que Je le fais pas en fait Tout simplement Je pourrais le faire honnêtement Mais je le fais pas Alors Qu'est-ce que je voulais faire Oui Donc le toit là On a pas fini de travailler On va sans doute Poser des Des escaliers au dessus On va vraiment Travailler un peu plus Un peu plus fantasy Je pense que On va pousser le côté fantasy Plus que sur les maisons à côté Qui sont déjà pas mal Pas mal au niveau fantasy Mais pas encore Extrêmement Poussé Vous voyez Donc là le toit Je l'ai Travaillé encore une fois Différemment D'ailleurs ici J'ai oublié Un bloc Donc vous voyez Ça donne une autre Eh bien un autre aspect au toit Un aspect qui est peut-être Un peu plus massif Mais qui a Intéressant Et ici par exemple Vous pourrez aussi Voilà le diminuer Également là Peut-être pas là en fait Mais on peut également Le diminuer Et pourquoi pas Aussi imaginer Qu'on puisse faire Une sorte de petite Boucle Au dessus Bon c'est dur de faire Avec deux blocs De slab Mais histoire de dire Donc voilà Vous voyez un peu vers quoi Bien vers quoi on s'oriente Donc le toit Je vais le laisser très simple Enfin très simple Je vais le laisser tel qu'il est là Actuellement Ce qu'on pourrait faire en fait C'est choper des Venir prendre des Ouais des jungle wood Donc en slab Le bois Le matériau en bois Que vous avez utilisé En slab Et pourquoi pas venir Adoucir la pente Vous voyez Histoire de dire Mais bon C'est peut-être un peu plus Un peu plus étrange Je sais pas Ou peut-être Hop Ou sinon le Le laisser tel quel En mode En mode On se casse pas les On se casse pas plus que ça Les Les doigts Voilà C'est un mot Un peu moins Vulgaire Celui auquel je pensais A l'origine Mais c'est pas mal Et donc bien entendu Ici on aurait Une petite liaison Pour mettre Une petite Une petite Glowstone Vous voyez Une petite lampe Donc moi je vais mettre Une glowstone normale Avec en dessous Un support De slab Du même type de bois Que celui de la fen C'est à dire Slab normal Après bien entendu Pour faire vos lanternes Y'a mille et une façons Je sais qu'on peut aussi Utiser des pistons Je n'ai plus de place On peut aussi utiliser Des pistons Histoire de De varier un peu La chose Alors des pistons Déployés ou non Alors attendez Les leviers Donc des pistons Déployés ou non Alors comment on fait Pour presser déjà Attendez Non 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 Bon c'est pas grave Avec des pistons Pas déployés Attendez j'ai une idée Hop Parce que cette lampe Est plus jolie Hop Ah ça n'alimente pas Dommage Donc utiliser Donc voilà Des pistons Comme je le disais A l'origine Pour faire au dessus En dessous Et ensuite Avec l'intermédiaire De je ne sais quoi Tiens bah tiens On va utiliser ça Avec l'intermédiaire Des intimes Là qui sont en l'occurrence Bleus Bon c'est dommage On cache la texture De la Du bloc Mais bon voilà Voyez le principe C'est à dire que c'est quand même Assez las Qu'est ce que je raconte Il y a quand même pas mal de possibilités J'essaie d'employer des mots Qui n'existent pas Bon voilà On va le laisser bleu Avec pourquoi pas Une petite pointe Non Regardez On va utiliser ces blocs Alors ça A l'origine C'est une tête de creeper Mais Bon on va peut être Pas utiliser ces blocs On va faire de l'inception Voilà Bon c'est absolument mâche Mais bon Vous voyez Vous voyez où je veux en venir On peut vraiment Faire ce qu'on veut Donc Après avoir perdu pas mal de temps Juste pour de la glowstone Donc voilà Le toit A ce niveau Il est bon Donc après on fait juste Des copier-coller Comme je vous l'ai dit De la structure Donc Donc du toit en lui-même Poste 1 Poste 2 Donc là je vais avoir Ce bloc là Absolument sale Ici Alors attendez Je vais juste allonger La chose La chose Voilà Histoire qu'on Qu'on puisse avoir Une uniformité Donc normalement J'ai fait mes positions 1 Mes positions 2 Et j'ai plus qu'à faire Copier-coller Donc j'ai pas copier-coller La lanterne Donc alors ce que je vais faire C'est simple 1 1 2 Tac Voilà Donc là j'ai ma lanterne Et tout le truc dedans Et j'ai plus qu'à me placer Un endroit complètement logique Donc par exemple ici Hop Je vais faire mon copier Hop Je me mets Au même endroit De l'autre côté Je fais un rotate 180 Et c'est parti Un petit pass moins A Et on vient de placer notre toit Donc là hop Je vais faire un rotate Moins 90 Un pass moins A Vous voyez on a notre toit Encore une fois là Donc bon le problème là C'est que je mange un peu Toutes mes structures Parce que j'ai un peu J'ai un peu trop J'ai un peu trop exagéré le truc en fait Mais Mais l'idée de base Tu vois L'idée de base Elle est là Non parce qu'après Il faut réadapter La position 1 Et la position 2 Chose que je n'ai pas fait En l'occurrence là Donc Donc bon Je suis en train de perdre plus de temps Qu'autre chose Alors ce qu'on va faire C'est que là Il y en a Je ne sais plus combien Il y en a 2 D'accord Et ça dépend de 2 Donc 2 3 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 Ouais Donc alors ici On va avoir H plus 1 Position 2 Et donc Sur cette portion là En fait On va avoir On va avoir Des litres Des fois Quand on n'a pas On ne s'en est pas servi Depuis un moment On n'a plus les J'ai plus les habitudes Que j'avais avant Rotate Là c'est combien Il y a moins 90 Un petit pass moins A Bim Voyez on aura le toit ici Là en l'occurrence Il faut que je prenne une position Un peu plus Un peu plus petite Donc là il me faudrait Jusqu'au Jusqu'au bois Donc le bois Il me semble qu'il est juste Ouais il est là Donc H plus 1 Ici Et normalement Quand je vais faire mon copier Je serai bon J'aurai la bonne sélection De prise Et là avec un petit Oula Rotate 90 Et un petit pass moins A Hop Ici on va être bon Et ici Voilà Rotate 90 Pass moins A Et ici on va être bon Également Donc voilà Donc je vais prendre un peu de distance Je vais péter ce qui doit être Ce qui doit être retiré Donc après il n'y a vraiment plus qu'à travailler Sur les liaisons qui Voilà Qui sont un peu bancales on va dire Et on est bon Donc vous voyez il n'y a plus qu'à Il n'y a plus qu'à Voilà tout simplement Il n'y a plus qu'à refaire les liaisons Et on sera bon Et ça sera génial On pourra danser au clair de la lune Avec le A poil Tout simplement Là j'ai combien ? 3 ? Ouais Donc là encore une fois On va mettre une fence Une slab Et ensuite on poursuit Comme pour le reste C'est à dire qu'on fait 3 3-3 Et on décale à chaque Donc à chaque 3 Je ne sais pas si je suis clair là-dessus Après en fait on va avoir Peut-être un petit souci Un petit souci Minaire Sur la liaison Mais en soi Ça ne dérange pas Puisque Là vous voyez On a 5 Donc je peux parfaitement Me permettre de faire une continuité Ici Histoire de On va dire de rattraper Le Peut-être pas le problème Mais le petit défaut De la structure Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là je voulais faire une continuité Une continuité Continuité Ouais Et là je sais même plus ce qui se passe Normalement c'est un Normalement c'est une Comment ça s'appelle ? C'est un escalier Donc c'est ça Hop 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 Donc voilà Vous voyez un peu vers quoi en temps Et bien sûr je pense qu'à l'intersection On va remettre un étage supérieur Comme ici à côté Ce genre de choses Donc ça va être Ça va être plutôt pas mal Donc le toit honnêtement C'est assez long à faire Si vous le faites entièrement à la main Et si vous Si vous faites comme moi Si vous avez galéré Sur Sur des détails Insignifiants C'est à dire Là je parle de la Je fais référence à Comment ça s'appelle Cette lampe Cette petite lampe redstone Qui n'avait pas forcément Besoin d'autant d'attention Vous voyez Alors franchement Ça Ça dépend de Si vous êtes vraiment Très très minutieux Ou si vous Si vous êtes vraiment À la va vite Et Vas-y que je te fais ça En mode En mode vite fait Bon voilà Franchement le toit Si vous le faites droit C'est simple Enfin droit Comme sur Sur les maisons d'à côté C'est à dire plat Sans forme Et si vous commencez à faire Comme celui Que je viens de vous montrer Là ça va être Un poil Peut-être pas complexe Mais un peu Vraiment plus long Puisque il faut vraiment Vous pouvez pas faire Comme au début Je voulais prendre une portion Et faire des copier-coller partout Pour vite en finir Mais cette option là N'est pas envisageable N'est envisageable En aucun cas Avec ce genre de toit Malheureusement Et c'est bien ce qui est Ce qui est Peut-être pas dommage Mais contraignant plus Dans Qu'est-ce que D'accord En procédant En construisant un toit Dans le genre Tout simplement Vous voyez là Franchement Le temps que j'ai mis Pour faire ce tout petit toit Enfin tout petit Ce toit C'est vraiment C'est abusé Alors ici On va le mettre Voilà Tordu comme ça Parce qu'il me paraît plus logique Parce que normalement Il y a un escalier là Donc on le met tordu Bien sûr Après c'est un détail Mais moi des fois Je vous dis Par exemple Quand je fais un méga build Il m'arrive des fois D'aller poser des blocs Faire un travail De relief De De relief De contraste Comme pour une façade Sauf que C'est à des endroits Où Où seuls Les plus Vraiment les plus Ceux qui cherchent La petite bête Iront voir Moi je vais Je vais vraiment Les construire À des endroits Où si tu veux voir Il faut t'accrocher C'est le côté un peu Un peu perfectionniste Que j'ai dans minecraft Et que j'ai pas forcément ailleurs C'est peut-être Un problème ça Mais bon On peut pas trop Si on peut changer Mais On change quand on a envie De changer Voyez vous C'est comme C'est comme le bordel Voyez je suis un très Très grand bordélique Si je vous montre Un screen de mon bureau A mon bureau Ordinateur Vous allez vite Capter que je suis Un grand bordélique Sauf Sauf que Moi dans mon bordel Je m'y retrouve Donc Franchement Si tu t'y retrouves Y'a pas de problème Mon gars C'est tranquille Qu'est-ce que c'est ça ? D'accord Alors là On va juste poser un bloc Pour pouvoir Nous servir De support Hop 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 Alors là Je sais pas quoi poser en fait Parce que logiquement Ce sera un escalier Donc on va laisser un trou Alors juste La petite liaison Là Il faudrait que je la retravaille Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il faudrait que je la retravaille Hop Voilà En conséquence de cause Hop Alors ici On va Mettre Une slab Puisque sinon Quoique On s'en fout en fait On peut orienter Une Oh J'aime C'est quoi ce truc ? Pourquoi le Attends Alors ça Ça saute Ça Ça revient Ça ne s'alimente plus Qu'est-ce que c'est C'est ça ? Attendez Je suis comme à côté Tac C'est l'escalier Qui est au-dessus De l'escalier Donc là Slab Hop Voilà Et donc là Normalement C'est un escalier Retourné Ouais Et donc Limite au-dessus Slab également Donc en fait Quand vous Travaillez dans les Alors Fouiré Quand vous travaillez dans les Oh Ah Voilà Quand vous travaillez dans les coins Vous mettez des Ou alors vous l'orientez Ça dépend Soit vous faites ça avec des slabs Comme je viens de vous le montrer Soit vous faites ça comme ça Avec En fait Vous allez orienter votre Votre vision C'est-à-dire que Ce que vous voyez ici Ne sera pas pareil Que ce que vous voyez ici Après ça ne dérange pas C'est un petit détail Ça dépend Si votre maison Par exemple Imaginons que cette maison Est dans une rue Si votre façade Côté rue Donc celle qu'il a plus vue Par exemple Pour une construction Pour un serveur Donc celle qu'il a plus vue C'est celle-là Et bien vous allez l'orienter Dans ce sens-là Pour que là Ça soit nickel Donc que là Il y ait l'imperfection En revanche Si c'est celle-là C'est votre façade Et bien vous faites l'inverse Voilà Donc après C'est à vous de voir Si vous préférez mettre des slabs Mettez des slabs Ah j'ai pas fini en fait Et si vous préférez faire Faire ça normalement Tranquille Pas de problème Qu'est-ce que ? Ouais Ouais c'est bon C'est bon C'est bon Je commence à A m'inquiéter un peu De ce que je suis en train de faire Mais en fait Non c'est bon Donc voilà Vous avez fait votre toit Normalement Je crois pas qu'il y ait de Je crois pas qu'il y ait de problème Ouais Donc vous avez votre toit Qui est réalisé Donc là c'est un toit Avec une forme Avec un truc Donc Avec son charme Tout simplement Donc le toit Qui nous a quand même pris Au final 20 minutes A réaliser A faire Et Mais vous voyez Qu'il en vaut la peine Il en vaut la peine Donc voilà Le prochain épisode On va s'attaquer Au rez-de-chaussée Et Il y a la petite passerelle Pour accéder A la construction Tout simplement Et puis peut-être Si on a le temps Ça dépend Je pense que oui On s'attaquera Au deuxième étage Et en fait A tout ce qui est A tout ce qui est façade Au niveau de la construction Donc voilà Le programme Pour le prochain Pour le prochain Let's build Donc sur ce J'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas A partager Vos impressions Dans les commentaires Et sur ce Je vous dis à plus A bientôt Et portez-vous bien Bien sûr Jusqu'à la prochaine vidéo Allez Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada